Tout doucement. Ce matin on se retrouve parce que j'ai souvent des questions sur le placard de base idéal et les produits de base au niveau du frigo. Donc il me semble qu'on l'avait déjà fait il y a quelques temps, en tout cas certainement pendant le premier confinement. J'ai pas retrouvé la vidéo sur Youtube donc j'ai pas dû la sauvegarder. Donc du coup on va le refaire et on va reprendre les bases. C'est vrai que se nourrir de nos jours n'est pas toujours simple. Se nourrir sainement peut paraître difficile voire très difficile. Nous mangeons environ trois fois par jour, moins pour certains, plus pour d'autres. Et pourtant savoir ce qui est bon pour notre santé semble devenu de plus en plus complexe. Surtout actuellement et depuis particulièrement un ou deux ans où tout le monde y va de son conseil. Pour se nourrir sainement il faut tout d'abord changer bien sûr d'alimentation mais dans le sens d'une alimentation plus naturelle, plus saine. Le point de départ à cela c'est qu'il faut changer sa façon de faire les courses. Je vous dis souvent que le premier acte de santé c'est bien remplir son caddie pour pouvoir bien remplir ses placards et son frigo. Effectivement si vos placards et votre frigo regorgent de conserves, de plats préparés, de choses transformées voire ultra transformées en passant par des crèmes dessert lactées très connues, des gâteaux industriels, des viennoiseries industrielles et bien malheureusement vous n'allez avoir absolument rien pour cuisiner votre santé. Vous n'avez que du tout prêt. Et l'alimentation santé c'est vraiment essayer de cuisiner brut et de transformer bien sûr à la maison. Pour certains ça peut paraître insurmontable mais finalement cuisiner sainement ça ne demande pas beaucoup de temps. Oui c'est un petit peu d'organisation parce qu'au moment où on va préparer sa recette il vaut mieux avoir tous les ingrédients de base dans sa cuisine, en tout cas dans ses placards et dans son frigo pour certains. J'ai sorti un nombre important de choses que j'ai moi dans ma cuisine et vous verrez c'est pas en plus compliqué de les trouver même si vous avez vivité dans une petite ville ou un petit village de province. Maintenant avec internet on peut trouver quand même des choses françaises. On fait appel à nos petits producteurs qui malheureusement ne peuvent pas depuis un peu plus d'un an aller dans les salons bio ou aller sur des marchés dédiés à cette alimentation santé parce qu'avec ce virus tout est tout à l'arrêt mais par contre ils peuvent vous livrer. Donc il faut continuer à les faire travailler parce que si on ne fait pas appel à eux ils ne vont pas pouvoir survivre à cette crise. Donc on va commencer par vraiment les indispensables et bien entendu c'est ceux qu'on devrait retrouver en majorité dans votre assiette c'est bien sûr les légumes et les fruits. Je ne vais pas vous les présenter parce que vous savez tous à quoi ressemblent à quoi ressemblent des fruits et des légumes. Bien entendu il faut essayer de respecter les saisons, le local, dans la mesure du possible du bio parce que c'est aussi bien par respect pour l'environnement mais c'est surtout pour la qualité des aliments que vous allez manger. Donc faites vous plaisir, allez chez des petits producteurs, allez dans les petits magasins bio indépendants vous êtes peut-être inscrit à des AMAP, il faut faire travailler nos petits producteurs français. Alors beaucoup, c'est en grande tristesse là actuellement parce que le gel des derniers jours a complètement ruiné les prochaines cultures donc ça je pense que les prochains fruits, alors légumes aussi mais vont nous coûter très très cher parce que beaucoup de cultures sont complètement réduites à néant là avec tous ces bouleversements au niveau des températures des derniers jours. Donc je vous poste une fois par mois, je prends les magnifiques calendriers de Claire-Sophie qui s'enlis si je ne me trompe pas. Donc tous les mois vous avez le premier jour de chaque mois les fruits et les légumes du mois. Donc il faut vraiment essayer de les respecter, je vous rappelle toujours que les fruits et les légumes de saison correspondent vraiment à nos besoins nutritionnels du moment. Donc ça y est, les fraises sont là, faites-vous plaisir, on a des fraises françaises absolument délicieuses donc j'espère que le gel n'aura pas perturbé la récolte là pour les jours à venir mais voilà, elles sont absolument délicieuses donc profitez-en. Les asperges, les artichauts, ça y est, on va commencer à avoir des mois un peu plus sympas. Bien sûr au niveau du frais, privilégiez les oignons, l'ail, le gingembre, le curcuma frais. Vous savez que j'aime beaucoup l'ail mais que j'aime particulièrement l'ail noir. Je vous présente toujours cette petite marque française qui s'appelle L'Étuerie. Ils sont dans le Gers. C'est deux petits producteurs, des jeunes en plus, qui se sont lancés dans cette façon de transformer, de faire vieillir l'ail. Donc vous l'avez en tête entière, vous l'avez en pâtes, en gousses décortiquées. Ils ont un miel à l'ail noir absolument génial pour les préparations salées, pour faire des petites sauces ou des vinaigrettes. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà un basique. Quand vous avez des fruits, des légumes, de l'oignon, de l'ail, de l'ail noir, des herbes fraîches, vous avez déjà quand même une base. Ensuite, on va aller vers les céréales. On va essayer d'avoir du quinoa, du riz, du sarrasin, du cacha. Je vous en parle très souvent, c'est du sarrasin décortiqué et en fait torréfié, qui a un petit goût de fumée qui est génial. Et moi, j'utilise sans le cuire parce que saupoudré comme ça sur des légumes, des soupes, des veloutés, des crèmes, ça apporte un petit croquant et un petit goût fumé que j'adore. Alors, millet, amarante, des variétés de blé ancien. Le quinoa, on a du quinoa français, donc privilégiez le quinoa français, bio bien sûr. Le riz, on a du riz de Camargue, du riz bio, donc il faut le privilégier aussi. Et la marque Chouchou, je vous en parle tout le temps, tout le temps. C'est le fameux riz, le riz canard des rizières. Donc, il est cultivé avec vraiment une méthode ancestrale asiatique où c'est des petits canards, en fait, qui s'occupent de désherber, de manger les petites bêtes indésirables pour, en tout cas, avoir du riz de qualité absolument géniale. Donc, pareil, vous pouvez en trouver dans des magasins bio indépendants. Et je dis toujours que le changement des magasins bio au niveau de leurs produits ne viendra que de vous, mon sommateur, en demandant à avoir ces produits de qualité plutôt que des produits qui nous viennent de très très loin. Tant que vous ne poserez pas de questions et que vous ne demanderez pas à avoir certains produits spécifiques dans vos magasins bio, ils ne se posent pas la question. Donc, il faut leur demander régulièrement. Les légumineuses, bien sûr. Donc, lentilles corail, lentilles vertes, lentilles Dupuis, lentilles noires, la fameuse lentille beluga qu'on appelle caviar végétal puisqu'elle est noire et elle garde quand même cette petite couleur foncée à la cuisson. haricots rouges, haricots blancs, bien sûr, les haricots noirs, les haricots azuki, le pois chiche. Ces légumineuses, on reviendra, on refera un live sur les temps de trempage, mais on l'avait déjà fait. Donc, c'est des infos que vous pouvez retrouver sur YouTube de toute façon. Mais les légumineuses ont aussi une place très importante dans votre assiette, ne serait-ce que pour les protéines végétales. Toujours bien, bien les tremper dans de l'eau de source, dans de l'eau filtrée, bien sûr, avant de les cuire. Mais ces légumineuses, pour des choses beaucoup plus rapides, vous n'avez pas anticipé de les tremper pour les cuisiner, essayez de toujours avoir quand même des flocons. Flocons de pois chiches, flocons d'azuki, même des flocons de châtaigne. Ça permet de faire un steak végétal et un vrai steak végétal ou une galette de légumes en mettant quand même une base de légumineuse, en mettant quand même une base de protéines végétales. Et c'est extrêmement rapide pour faire quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé et pour lesquelles on n'a absolument pas pensé à tremper ces légumineuses. Même pour enrichir une soupe, une purée, une crème de légumes, les flocons, c'est top. Il faut toujours en avoir une base, en tout cas dans son placard. Les oléagineux, alors là on se fait plaisir. Amandes, noisettes, cajou, pistaches, cacahuètes, pignons de pain, noix de macadamia, noix de pécan. Bien entendu, brutes. On ne va pas aller vers des oléagineux salés, caramélisés, sucrés, enrobés de chocolat. On les prend à l'état brut. On les met bien sûr dans des bocaux en verre. Et ça y est, les mythes ne nous ont pas quitté de toute l'année dans les magasins bio. Mais là j'en ai vu, je suis allée dans 2-3 magasins bio différents. Les mythes sont revenus. Il a fait très chaud la semaine dernière, donc elles en ont profité. Donc quand vous achetez en magasin bio, essayez dès que vous rentrez à la maison, de mettre tout de suite dans des bocaux en verre. Ça c'est important si vous ne voulez pas vous faire envahir dans votre cuisine. Les oléagineux, bien sûr, on les a à l'état brut. Mais on peut aussi les avoir sous forme de beurre ou de purée. Donc ça c'est aussi une base du placard santé. Le fameux tahini. On peut avoir après toutes les purées ou beurres. Il y a les deux appellations qui sont possibles. D'amandes, amandes blanches, amandes complètes, noisettes, cajou, pistaches. Ça reste très très cher la purée de pistaches. On peut avoir des purées de mélange. Et ce qui est aussi très important, c'est de regarder les étiquettes. Il faut toujours, quand vous achetez un pot de purée d'amandes, je vais en prendre un. Là j'ai un pot de purée de fruits secs dedans. J'ai cacahuètes, noisettes, amandes, noix de cajou. Quand je regarde mes ingrédients, j'ai vraiment cacahuètes, noix de cajou, noisettes. Amandes, et j'ai rien d'autre. Il ne faut surtout pas qu'il y ait du sucre ou de l'huile en plus. Et de plus en plus même des marques plutôt très connues dans ces... Il y a Jean Hervé, Perle amande, il y a plein de marques qui existent depuis très longtemps en magasin bio. Mais je m'aperçois qu'il commence à mettre un petit peu de sucre partout. Donc, une purée ou un beurre, en tout cas d'oléagineux, c'est quelque chose... En fait, c'est très simple à faire, on peut le faire à la maison quand on a un extracteur qui nous permet de faire les beurres et les purées. C'est l'oléagineux, passé normalement sur une meule en pierre à froid, qui va nous permettre d'avoir cette purée. Et l'huile qui remonte, ça fait partie en fait du grain de l'oléagineux. Donc, quand vous ouvrez votre peau, il faut toujours penser à bien remuer pour bien homogénéiser le tout. Et qu'éviter quand vous arrivez au dernier quart de votre peau, ce soit complètement sec. Parce que justement, vous avez oublié de bien bien mélanger avant. Donc, lisez toujours vos étiquettes quand vous achetez des beurres et des purées. Il faut absolument qu'il n'y ait rien d'autre que l'oléagineux ou les mélanges d'oléagineux. Et surtout pas de rajout de sucre, quel qu'il soit, même si c'est du sucre du rapadura, il n'y a pas d'intérêt. Et pas d'huile en plus. Les graines, ça aussi c'est un basique. Ça permet de décorer déjà l'assiette. Et quand on n'a pas le temps de se faire beaucoup, en tout cas de bien préparer sa box du midi, ou en tout cas son assiette. On peut rajouter des graines de courge, des graines de chanvre. Vous savez que c'est mes graines chouchoutes. J'ai toujours des graines de chez El Chanvre. Et ça vous pouvez directement commander sur leur site, puisqu'on les trouve principalement dans tous les salons bio partout en France. Donc les graines entières, les graines décortiquées. Bien sûr, les graines de chia. Moi j'ai des graines de chia françaises. Ça aussi c'est important. Privilégiez quand c'est possible le français et le bio pour le coup. Dans les petites graines, j'ai dû en oublier. Mais tournesol, sésame. Essayez d'avoir un basique. Même si vous en achetez en petite quantité, vous pouvez les acheter en vrac. Et vous testez. Le but, ce n'est pas que ça reste dans un placard et que ce soit oublié. Il faut vraiment prendre cette habitude. Là, on va commencer à pouvoir avoir de plus en plus de légumes très sympas à manger cru. Hop ! Moi, en bonne digénaise, en bonne bourguignonne, j'ai toujours des graines de moutarde. Mais je varie beaucoup au niveau de mes graines. Même avec les oléagineux. Vous faites une salade, vous venez rajouter un petit peu d'amandes, un petit peu de cajou. Pourquoi pas des pistaches, des pignons de pain. Et puis des petites graines. En plus, ça apporte un petit côté croquant. Même sur une tartine d'avocat. Vous rajoutez un petit peu de graines. Quelques graines germées, on va en reparler après. Ça vous fait quand même quelque chose de nutritif. C'est-à-dire, ça ne va pas être bourratif bien entendu. Mais le peu que vous allez manger va apporter tout ce dont le corps a besoin. On va parler bien sûr des huiles et des vinaigres. Donc au niveau des huiles, ce n'est pas la peine d'en avoir 15 dans le placard. Déjà, la plupart se conservent au réfrigérateur une fois qu'elles sont ouvertes. Donc la base, bien sûr, c'est l'huile d'olive vierge extra pressée à froid. L'huile de chanvre, vous doutez bien que moi, j'ai toujours de l'huile de chanvre. De l'huile de noix. Bien sûr, on va avoir de l'huile de coco. Ça, c'est un basique aussi. Pourquoi pas de l'huile de cameline ? J'ai de l'huile d'avocat. J'ai de l'huile de sésame tostée. Je rappelle toujours que les huiles, une fois qu'elles sont ouvertes, se conservent au réfrigérateur. Alors, sauf l'huile d'olive, parce qu'elle va figer qu'elle n'en a pas besoin. L'huile de coco, par défaut, elle fige en dessous de 25 degrés. Mais autrement, les autres, il est quand même plus que conseillé de les mettre au réfrigérateur après ouverture. Ensuite, au niveau des matières grasses, bien sûr, il y a le beurre. Le beurre clarifié, le fameux gui, G-H-E-E. Et je pense qu'on fera, alors pas cette semaine, parce qu'on va faire deux lives de lactofermentation. Mais la semaine prochaine, on fera du gui ensemble. Et pour faire du bon gui, il faut avoir du bon beurre. Et le bon beurre, je vais vous le chercher. Et je vous parle toujours d'un beurre en particulier, c'est celui-ci. Alors, du coup, vous allez l'avoir à l'envers, mais c'est le fameux beurre cru de chez Gabory. Il est fabriqué avec du lait qui vient d'une race de vaches très particulière, qui en plus fabriquent naturellement des oméga-3 dans leur lait. Donc, pour ceux qui consomment du beurre, il y a bien sûr toujours une utilisation accrue. On ne va pas faire cuire du beurre. On privilégie, en tout cas, les beurres crus, les bons beurres de baratte. Et pour faire le gui, c'est le meilleur. En tout cas, c'est celui-ci que j'utilise, moi, pour faire du gui. Le beurre clarifié, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez l'acheter en magasin bio. Après, ça y est, tout le monde sort son gui. Il n'y a rien de plus simple que de le faire soi-même. Ça prend très peu de temps et on peut s'en faire pour un mois. Je reviendrai sur toutes vos questions juste après. Bien sûr, les vinaigres. Principalement, le vinaigre de cidre non pasteurisé. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, quand on a des bonnes huiles, un bon vinaigre, qu'on a des oléagineux, des graines, des bases de céréales, de légumineuses, des bons fruits, des bons légumes, déjà, on peut se faire des recettes très, très, très sympas. Ensuite, on va aller vers les farines. Donc, de base, on peut commencer à remplir son placard avec trois farines de base. La farine de sarrasin. La farine de riz complet à préférer par rapport aux index glycémiques, plutôt que la farine blanche. La farine de pois chiches. On va dire que c'est les trois bases. Ensuite, moi, j'aime utiliser la farine de châtaigne. La farine de patates douces. Et il y a quand même toujours une base d'amandes, de poudre d'amandes et de poudre de noisettes pour faire des gâteaux, des pâtisseries. Et bien sûr, après, on peut aller sur beaucoup d'autres farines. Sachant que quand on n'utilise pas de farine de blé, on n'utilise pas de farine de gluten, il vaut mieux avoir quand même deux, trois farines. Parce que si on n'utilise qu'une farine, on ne fera pas un cake salé avec que de la farine de sarrasin. Il faut toujours marier des farines. Et ensuite, je vais vous parler des choses qui permettent d'avoir une texture plutôt moelleuse, bien aérée. Mais je pense que je dois avoir toutes les farines qui existent. J'ai de la farine de souche. J'ai de la farine de banane verte. Essayez de découvrir les farines le plus possible. Sans jamais, au début, vous commencez à cuisiner les farines sans gluten. Certaines, ne jouez pas les apprentis sorciers. Vous allez avoir des catastrophes au début. Et c'est dommage parce que c'est des préparations qui vont partir à la poubelle parce que ce serait immangeable. Et les farines coûtent cher, quoi qu'il en soit. Donc, suivez bien les recettes. Bon, j'ai de la farine de camut. Oui, je peux cuisiner avec du blé. Mais dans ces cas-là, et là, je n'en ai plus, c'est des farines de blé de petits producteurs français que j'aime beaucoup. Et ça m'arrive très, très rarement de cuisiner en tout cas avec du blé et du gluten. Mais ça peut m'arriver quand j'ai une commande spéciale de quelqu'un qui souhaite une préparation soit pour un pain, soit pour un gâteau avec de la farine de blé. Donc, je vais plutôt aller vers des variétés de blé ancien le plus possible. En tout cas, bio, quoi qu'il en soit. Quand on cuisine sans gluten, il faut avoir quand même des petites choses qui vont nous aider. Donc, on va utiliser de la roroute, on va utiliser de la fécule de pommes de terre, éviter la maïzena, tout ce qui est à base de maïs. Vous savez que c'est quand même très inflammatoire, c'est un index glycémique très haut. Donc, fécule de pommes de terre. On peut utiliser, bien sûr, le psyllium que je n'ai pas sorti. Moi, je n'utilise que le psyllium de chez SFB qu'on trouve en magasin bio. On trouve de la farine de lupin, la patate douce, j'adore, celle de chez Matahi. La farine de châtaigne, c'est un petit producteur. C'est une farine qui vient de l'Ardèche. Le nom de la ferme, c'est Pisserenard. J'adore la farine. Après, on peut avoir de la farine qui vient de Corse aussi, qui va être un tout petit peu plus chère. Bien sûr, la farine de châtaigne que j'utilise beaucoup dans mes préparations salées. Certaines farines vont plus s'utiliser en préparation salée que de préparation sucrée, en tout cas. Donc là, on a les bases de farine. On a les bases de liant. En tout cas, ce qui va apporter un plus au niveau de ces farines sans gluten. Si vous utilisez de la levure, bien entendu, essayez d'aller vers des levures sans aluminium. Ça aussi, c'est extrêmement important. Si vous pâtissez, si vous aimez avoir une petite touche de sucre, évitez le plus possible, je dirais, supprimer de votre alimentation tout ce qui est à base de sucre blanc, tout ce qui est à base d'édulcorant. Vous savez que je n'aime pas du tout tout ce qui va être sirop d'agave. Un sirop d'agave, c'est purement du sirop de sucre. Même dans beaucoup de sites santé, de recettes santé, on trouve du sirop d'agave. Non, c'est que du sirop de sucre, du sirop d'agave. Donc, privilégiez le sucre de coco. Privilégiez le sirop de coco. Non, il doit être par là. Le rapadura, bien sûr. Moi, il est dans des bocaux en verre. Privilégiez le miel, autant que possible. Aller vers les sucres le plus naturel. Et pour la stevia, moi, j'ai de la stevia. Je vais vous la montrer. Elle est là. C'est une marque, celle-ci, que j'aime beaucoup, de chez Guayapi. Je ne sais pas si vous allez la voir. La stevia n'est pas blanche. La stevia, elle est de cette couleur-là. La vraie stevia, elle est verte. La stevia blanche, je n'ai déjà plus de la stevia. Il y a eu un procédé chimique absolument incroyable pour diverses raisons. Et non, moi, je suis contre la stevia. Il faut apprendre au palais, en fait, à moins de sucre. Et ne pas palier avec des faux sucres. Et je m'en sers uniquement pour me brosser les dents. Et ça, c'est top. Pour l'hygiène du cal, la stevia, c'est génial. Voilà pourquoi j'utilise, comment j'utilise la stevia. Ensuite, on parle souvent des laits végétaux. Puisque souvent, les gens qui viennent me voir veulent diminuer leur consommation de lait, en tout cas de vache. C'est fortement conseillé. Quand on consomme du lait de vache, on consomme du lait, en tout cas bio de qualité. Par exemple, celui de Chicago Rie est top. Et quand on consomme des produits laitiers de vache, on va, en tout cas pour les fromages, en vache, ils sont fromagés. On évite les fromages industriels. On consomme facilement vers les laits végétaux. Il n'y a aucun intérêt à boire du lait végétal. Quand on achète du lait végétal, s'il faut savoir que c'est très peu d'oléagineux ou de base de céréales, c'est énormément d'eau et souvent, l'industriel va vous rajouter du sucre pour vous donner cette envie d'en consommer plus. Mais un lait végétal, c'est vraiment pour faire un gâteau, éventuellement faire des crêpes pour des intolérants à la caséine ou en tout cas au lactose. Donc, c'est vraiment pour des préparations. En lait végétal, on a, bon, ils sont tous connus. Il y en a de plus en plus. Le lait de riz, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de chambre, le lait de noisette. Il y en a toute une multitude incroyable. Donc, pourquoi pas avoir un riz de base pour une préparation en particulier ? Moi, j'ai toujours du lait de coco de chez Baise Organique. J'adore leurs produits. Et là, il y en a que j'aimerais avoir mais je n'arrive pas à trouver donc leur site est en, je pense qu'il doit être en refonte. Il faut que je les contacte pour savoir où trouver tous leurs produits au même endroit et parcourir tous les maux bio de la région parisienne. Bien sûr, vous pouvez avoir des petites crèmes qui vont vous aider dans votre quotidien, en tout cas dans votre cuisine. Crème de chanvre, crème de coco, crème d'avoine, crème d'amande, il y en a plein. Ensuite, on va essayer de voyager parce que dans notre assiette, il est important de voyager. On ne peut pas voyager en ce moment, en tout cas, on ne peut pas aller très très loin donc il faut absolument voyager avec le palais et vous savez quand on cuisine ensemble ou à l'époque où mon atelier était encore ouvert, je vous montrais toutes ces épices qui permettent de faire vraiment voyager les papilles gustatives et ça, c'est très important d'épicer. Je rappelle toujours que les épices, ce n'est pas du piment. Des épices, c'est ce qui permet de parfumer et là, on se fait plaisir. Cannelle, curcuma, vanille, de bourbon de préférence, du poivre, du cumin, de la coriandre, du curry, de l'origan, de la muscade, de girofle, cardamome, je ne vais pas toutes vous les sortir parce que j'ai un placard rempli d'épices mais il faut absolument mettre des épices, mettre du parfum dans vos assiettes. Une marque que j'aime beaucoup et je vous en parle souvent, c'est la marque Aromandise. Pareil, je ne vous ai pas sorti tout tout mais j'ai l'ail des ours, il y a des mélanges comme ça qui s'appellent pizza pasta où c'est des mélanges avec du paprika, de l'ail, de l'origan, du thym, du romarin, des pétales de tournesol, calendula, bouton de rose, les poivres, faites-vous plaisir, il existe plein de poivres différents. J'adore aussi cuisiner avec les baies roses, plus au niveau de la pâtisserie, du sucré, mais faites-vous plaisir avec tous les poivres. Une marque d'épices aussi que j'aime beaucoup, c'est toujours Wayapi. ils ont des superbes épices de très 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 bonne qualité. Chez eux, j'ai toujours basiquement le gingembre, le poivre, la cannelle, le curcuma, ce qui me permet de faire les fameux golden milk. Je cuisine beaucoup aussi avec les fleurs. Richard Romandie, je trouve beaucoup de fleurs. La dernière fois, je vous ai fait un petit pose, je faisais des pommes et des poires au vitaliseur. J'avais mis des fleurs d'oranger pour parfumer dedans. Bien sûr, je ne vous parle pas du sel puisque vous savez que moi, le sel, je n'en ai pas. Le seul que j'ai, c'est celui-ci. Donc le sel marin non raffiné, non traité. Et pour ceux qui vont vouloir faire les recettes avec moi jeudi et dimanche de lactofermentation, il va falloir trouver ce genre de sel. Et je n'utilise le sel que pour la lactofermentation. Je n'ai pas de sel à la maison, je n'en ai pas. Il peut arriver que quand je fais certaines recettes, je vous parle de ce substitut de sel. Il en existe plein d'autres. Le plus connu, c'est celui d'herbamard, en sel marin. Mais autrement, chez Aromandise, ils ont une déclinaison de trois ou quatre substituts de sel comme ça avec des mélanges d'égumes, avec des mélanges de légumes, des mélanges d'aromates, des mélanges d'algues. Bien sûr, le gommazio que je n'ai pas sorti. Vous pouvez utiliser du gommazio. Ensuite, on va parler de tout ce qui va être condiment. Donc, les condiments, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ce que moi, j'appelle condiment. Tout ce qui va être miso. La sauce tamari. Je vous rappelle que c'est du soja fermenté. Bien sûr, on va avoir la moutarde, la vraie moutarde, la vraie moutarde à l'ancienne. Les pâtes de curry. On va avoir les algues et sous toutes leurs formes, sèches et fraîches. En algues sèches, je cherche. Parce que comme j'en ai, j'ai tout sorti. J'aime beaucoup celle de chez Akalfood. Moi, j'ai de la spiruline crue. J'ai ce petit mélange qui s'appelle Spirulix qui est top. Dedans, il y a des petites graines de... Alors, ça doit être tournesol, graines de... Je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Tournesol, graines de sésame, graines de lin, graines de courge. Il y a des petits éclats de spiruline. Alors, même dans un guacamole, sur une salade, juste comme ça, au dernier moment quand vous servez votre bol de soupe ou dans une purée, c'est génial. C'est trop, trop bon. Donc, des algues sèches, quelles qu'elles soient, des algues fraîches et vous savez que je parle tout le temps et ça depuis de nombreuses années de ce tartare. On a toujours en grosse quantité ici puisqu'on le mange à la cuillère. Donc, c'est bord à bord, c'est le tartare d'algues à la Provençale. Donc, dedans, il y a des algues, spaghettis de mer, laitue de mer, il y a de la dulce, pardon, wakame et il y a des petits cornichons, des capres, des oignons, de l'échalote, du basilic, de l'origan, de l'ail, du romarin, du thym. Quand on faisait des ateliers ou en tout cas quand je faisais des conférences ou que je me déplaçais en entreprise pour parler de l'alimentation, je faisais des tests à l'aveugle. Personne ne trouvait que c'était des algues. C'est tellement bien cuisiné qu'on ne sent pas comme sur certains tartares d'algues le goût trop fort de l'algue. Ça, c'est le top. Ça, c'est vraiment une base à avoir dans son frigo. Un autre tartare que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, le taramalgue. C'est de chez Marinoé. Donc, vous voyez, il a une petite couleur rose. C'est subtilement fumé et j'adore. Pareil. Si j'ouvre la boîte, je la mange en une fois à la cuillère. J'adore ça. Ou tartiner sur une bonne tranche de pain au levain. Alors, au petit déjeuner, je peux manger sur petit déjeuner. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, dedans, on a quoi ? On a, bah oui, la dulce, du jus de citron, graines de tournesol. On a du sel de mer et de la poudre de betterave, ce qui donne cette couleur magnifique. Donc, les algues, essayez d'en avoir. Alors, vous n'êtes pas obligés d'acheter tout ce que je vous montre. Il faut tester petit à petit. Comme je vous dis toujours, on y va petit pas à petit pas. Le miso, je vais faire une commande. Je vous ai fait un post hier sur quelque chose que j'ai découvert en faisant des courses à ma biocop. C'est la marque Cura. Donc, je me suis pris du saké pour cuisiner. C'est un saké vraiment pour cuisiner. Donc, c'est un vin de riz naturellement fermenté. Et j'ai vu sur leur site qu'ils avaient des misos de fou. Donc, je vais les tester en plus, des misos frais. Donc là, je vais les contacter certainement lundi ou mardi et je vais me faire une petite commande et je vous dirai en tout cas ce que j'en pense. Bien sûr, les pâtes de curry et ça, j'ai toujours des pâtes de curry dans le frigo. Pâtes de curry rouges, j'en ai plein d'autres. J'aime beaucoup cuisiner, faire des cuisines. Bon, là, j'ai de la pâte de curcuma. J'aime beaucoup cuisiner la cuisine thaïlandaise. J'ai plusieurs marques différentes. Je tourne en fait. Parce que j'aime quand c'est parfumé et du coup, je voyage. Donc, essayez d'avoir aussi des pâtes de curry. Les légumes lactofermentés, je ne vais pas les oublier. Donc, on va en faire. On va faire deux lives de lactofermentation et vous verrez, c'est génial. Il faut juste apprendre la patience parce qu'on ne pourra pas les manger tout de suite. Mais en magasin bio, vous pouvez trouver au rayon frais et ne m'acheter pas des légumes lactofermentés en conserve, au rayon des conserves parce que ça a été pasteurisé. Donc, bon, voilà, c'est bio verdé. Ils font des super légumes lactofermentés. Et là, c'est du chou pointu avec du gingembre. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir dans ces placards ? Je ne vous ai pas parlé des bouillons tout à l'heure, mais il faut toujours avoir une base de bouillons. Alors, moi, j'aime beaucoup ceux de chez Solsemiya. En plus, ils ont toujours des petites choses avec des super aliments à l'intérieur. Donc, ça, ils sont vraiment top, ceux-là. Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé du bicarbonate, mais il faut aussi avoir du bicarbonate alimentaire. Dans cette cuisine, ça, c'est hyper important. Le tofu lactofermenté. Je vous ai fait un poste cette semaine sur des saucisses végétales de soja que j'avais trouvé en magasin bio. je vous ai mis la compo. Il y avait pas moins de 14 ingrédients. Moi, je n'achète pas des saucisses de soja avec 14 ingrédients. Si je dois manger quelque chose de végétal avec du soja, je vais me faire quelque chose avec du soja lactofermenté. Et préférez toujours français et bio. C'est hyper important quand même. Qu'est-ce qu'on pourra avoir de plus dans le placard pour égayer la cuisine ? Alors, bien sûr, du chocolat noir. Et je vous parle toujours de cette marque. Je pense que... Je n'ai pas toutes ces tablettes, mais presque celles de chez Bouga Cacao. La compo est absolument incroyable. Le chocolat cru va toujours. Et je vous parle de la meilleure des marques, les rots cacao. Je les ai en tablette pour pâtisser. Je les ai en poudre de cacao. J'ai toujours des crunchies partout, partout, partout. Ça, en petit encas, en grignotage, c'est génial. Bien sûr, j'ai leurs petites tablettes. Alors, vous êtes vraiment direct de ma cuisine. Vous voyez que je les ai. C'est... C'est chocolat cru. Donc là, c'est à la rose. Alors, celui-ci, je l'adore. C'est avec des cisalices. C'est super bon. Sous forme de fèves. Et celle-ci, elle a l'ananas. Fèves de cacao cru. Dans les céréales, tout à l'heure, quand je vous parlais des pâtes, ça, c'est aussi un basique que j'ai toujours. J'ai toujours des pâtes de sarrasin, des sobas. Ça se trouve très facilement en magasin bio. Essayez d'avoir donc de la spiruline, du pollen frais pour leur sortir du congélateur. Là, je ne vous les sors pas toutes les barquettes, mais là, j'ai de l'aubépine qui est très, très riche en protéines végétales. Ça, c'est vraiment une base du congélateur idéal. Moi, je n'ai pas grand-chose à part des glaçons et du pollen frais dans mon congélateur et un petit peu de fruits surgelés. bien sûr, les kéfirs, les kombucha. Donc, kéfir kombucha, si vous ne les faites pas vous-même, la marque Karma est géniale, Karma kombucha, et la brasserie parallèle que j'ai découvert à la gangue de bio. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore avoir ? Donc, le gros sel pour la lactofermentation, je vous en ai parlé. bien entendu, toujours des petites olives, des dattes. Vous savez que moi, j'adore les medjouls, mais aussi, on peut avoir de la pâte de dattes qui nous permet de faire des petites préparations très rapides comme des Energy Balls et ça permet d'avoir un encas plutôt sain. Donc, kéfir et kombucha, je ne sais plus si je vous ai dit les deux en boisson, mais on peut les faire soi-même. Mais souvent, on me dit, moi, je n'ai pas le temps de préparer tout ça. Il existe quand même des choses qui peuvent vous faire gagner du temps en magasin bio. Et vous pouvez quand même avoir cette alimentation santé en ayant déjà des choses préparées qui respectent le produit quand même. Les fameuses graines à germer. Alors, je ne vous ai pas sorti tous les sachets, mais voilà, je pense que je dois tout avoir. Donc ça, c'est des choses qui sont très simples à faire. Il faut se lancer et une fois qu'on a pris le rythme, bon, on se cale une heure le dimanche et on relance toutes ces productions de petites choses comme ça. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Je pense qu'on a tout vu. En tout cas, dans les produits, bien sûr, essayez toujours d'avoir des citrons. Alors, moi, j'achète des citrons tous les deux jours à la guinguette, mais des jus de citrons autrement qu'on met dans le réfrigérateur, c'est vraiment une base. Essayez d'avoir toujours des infusions, des tisanes. Alors, deux marques que j'aime beaucoup. Donc, vous avez Chic des plantes qui ont des bouillons top, des bouillons de légumes. Les infusions de chez May Organic. Et là, ils sont partis faire les plantations de toutes leurs petites plantes, en tout cas, qu'on peut trouver en France pour leurs infusions. particulièrement du vrac. Donc là, vous avez déjà vu quand même une belle palette de produits à essayer d'avoir dans son placard, en tout cas, dans ses placards et dans son frigo. Bien entendu, vous n'allez pas aller demain tout acheter parce que ça représente un certain budget. Donc, on y va petit à petit. Chaque mois, on investit un petit peu. Après, il y a des choses qui quand même ont des dates longues. Essayez au moins une fois tous les six mois de faire un tour dans vos placards pour revérifier toutes les dates et toutes les dates qui arrivent en date de fin, vous essayez de les mettre devant pour consommer le plus rapidement des produits. Là, j'ai vu que j'avais un paquet de farine qui était pour le coup plutôt cuit. Je l'avais acheté pendant le confinement et je pense qu'il était une date courte et que je n'avais pas vue. Donc, voilà. Mais vous avez déjà une base du placard idéal et de ce qu'il devrait y avoir dans votre frigo. Pour ceux qui mangent de la viande et du poisson, essayez toujours d'aller vers des choses de qualité. Bien sûr, les œufs. Moi, je consomme beaucoup, beaucoup d'œufs aussi bien en pâtisserie que dans mon alimentation. Donc, toujours des œufs bio. Poules élevées plein air France, bien entendu, et bien nourries. Donc là, on a vu la base. Ensuite, bien entendu, cuisiner, c'est utiliser les bons ustensiles de cuisson et de préparation. L'indispensable dans la cuisine, je dirais, c'est pouvoir cuisiner à la vapeur douce. Donc, il est là, vous l'avez vu, il est toujours là, prêt à fonctionner. C'est vraiment l'indispensable pour cuisiner sa santé. Pourquoi cuisiner à la vapeur douce plutôt que de cuisiner trop fortement à la poêle, au four, à la cocotte minute, au micro-ondes et à l'eau ? Parce que vous allez détruire les vitamines et les nutriments. Et dans l'alimentation santé, ce que l'on veut, c'est préserver les vitamines et les nutriments le plus possible. Et en plus, quand on cuisine sans gluten, pour éviter de dessécher comme on pourrait l'avoir au four, faire des gâteaux et faire des pans vitaliseurs, franchement, c'est le top. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. Ensuite, on me pose toujours des questions sur les blenders, les extracteurs et tout le reste. Un blender, oui, ça vous permet de faire, ensuite, de mixer, de faire, alors, des smoothies, mais plutôt de légumes, de faire des crèmes, de faire des veloutés, des soupes, des gazpachos. C'est ensuite une base à avoir. Mais c'est pareil, on y va petit à petit. Le premier ustensile à avoir, en tout cas, pour cuire à basse température, c'est le vitaliseur. Donc le blender, l'extracteur de jus, on me pose des questions en ce moment, tous les jours. Extracteur de jus, oui, si et seulement si vous êtes sûr de vous faire des jus de légumes, pas des jus de fruits, tous les jours ou tous les deux jours. Autrement, si vous investissez dans un extracteur pour qu'il reste dans votre cuisine ou qu'il soit mis à la cave ou au garage, non. Quelque chose aussi qui est très important, bien sûr, c'est d'avoir des bons couteaux, quoi qu'il en soit, des bons ustensiles, privilégier le bois, l'inox. Essayez d'avoir une bonne râpe. Vous savez que quand je me déplace, que ce soit à domicile ou en atelier cuisine, j'en aime toujours parce que en plus c'est super léger, c'est la râpe de chez Borner. Donc il me permet de tout faire, de râper, que ce soit le gingembre, les carottes, faire des super coupes de légumes, la mandoline. Attention aux doigts quand on utilise la mandoline. Donc ce n'est pas la peine d'avoir des super robots, il existe des choses quand même très simples comme ça qui ne prêtent pas beaucoup de place. On parle souvent du déshydrateur. Le déshydrateur, franchement, c'est quand on a vraiment une facilité, une expérience dans l'alimentation santé et qu'on veut pousser un petit peu plus loin. Oui, on peut investir dans un déshydrateur qui permet en fait de ne jamais dépasser les 45 degrés. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà la base. Je pense avoir fait le tour de tout. Je suis sûre que j'ai dû oublier des petites choses. Mais après, vous pouvez très bien avoir de la coco râpée. Vous pouvez... Enfin, il existe quand même pas mal de choses très simples à trouver qu'on peut acheter en petite quantité au vrac parce qu'on a de plus en plus de choix au niveau du vrac qu'on met dans des bocaux en verre. On met toujours une étiquette. Ça évite d'oublier ce qu'on a pu mettre dedans. Et vous faites tourner tout ça régulièrement. Je crois que je viens de voir un post sur le vitaliseur. Si vous souhaitez investir dans le vitaliseur, vous pouvez me faire une demande en privé. Je peux vous envoyer un code promo. Et après, en ce moment, je crois qu'on a un mois et demi de délai d'attente pour pouvoir le recevoir. Ils ont de plus en plus de demandes. Les gens sont de plus en plus intéressés pour cuisiner en tout cas leur santé. Et voilà, ce n'est pas une production industrielle. Donc, en fait, il y a un petit peu de temps pour le recevoir. Mais une fois que vous l'avez reçu, ça va vous durer toute une vie. Je vous rappelle que c'est de l'inox. Donc, voilà, ça va vous durer toute votre vie. Et ça passe sur tous les feux. gaz. Il y en a qui l'ont emporté en camping l'été dernier sur des petits réchauds. Donc, voilà. Alors, je vais reprendre toutes vos questions. Le psyllium. J'aimerais bien une revue dessus car je viens de le découvrir. Je ne sais pas comment l'utiliser. Alors, Valérie, le psyllium, avant tout, nous, l'utilisons beaucoup en nature parce que ça nous permet d'apporter énormément de choses au niveau de l'intestin. On peut l'utiliser sur les transits ralentis, les transits accélérés. Alors, bien sûr, pas n'importe comment. Par rapport, voilà, à un intestin sensible, un intestin irrité, inflammé, enfin. Le psyllium, je pense qu'il peut avoir plus de 400 fonctions dans l'organisme tellement il est absolument incroyable. Donc, bio de préférence. C'est ce que je conseille toujours. Cette marque-là, je l'aime beaucoup. SFB. Il n'y a pas de malton extreme dedans. Et en alimentation, on va l'utiliser parce qu'il va permettre d'épaissir et de lier. Mais je poste... J'ai des recettes avec du psyllium. On pourrait en reparler un peu plus longuement. En tout cas, les prochaines recettes, on pourra en reparler plus longuement. La référence pour la stevia. Alors, Guayapi. G-U-I-A-Y-A-P-I. C'est une marque de compléments alimentaires d'excellente qualité. C'est une marque qui existe depuis très très longtemps. On la découvre souvent sur les salons bio. Il y a leur petite boutique qui est... Ça doit être rue de Charenton au niveau de Bastille. Ils ont toujours des conseils absolument incroyables. Et c'est extrêmement éco-responsable. Donc, Guayapi, pour les épices, c'est certains compléments alimentaires. hop, alors... Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je cherche les questions. J'ai un calendrier sous mon frigo. Ça me permet de garder en mémoire les aliments achetés. Oui. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, avoir ce rappel effectivement dans votre cuisine pour toujours avoir en tête les légumes et les fruits de saison. Qu'est-ce que je fais avec l'ail ? Avec l'ail noir ? Je la grignote comme un petit bonbon. C'est un vrai bonheur. Je vais vous remontrer la tête d'ail. Vous en avez parlé, je crois, sur le lèvre, sur l'immunité. Voilà, ça, c'est une tête d'ail noir. Et quand on ouvre une petite gousse, je vais te montrer. On a en fait une gousse d'ail noir qui est vieillie et qui va décupler tous les bénéfices de l'ail. Et les gens qui ont du mal à digérer l'ail blanc, alors ça, je peux te dire, j'adore. J'adore le goût, j'adore tout. Donc, j'en mets partout. La recette que j'ai faite, là, il y a 2-3 jours avec les asperges, j'en ai mis dedans. Enfin, je peux manger les gousses comme ça. Après, au niveau de la pâte d'ail, je peux en mettre dans une vinaigrette, je peux en mettre dans un velouté, une soupe, même éventuellement un jus de légumes. Et le miel à l'ail noir, je l'utilise plus dans des petites préparations salées ou pour faire une vinaigrette. Après, j'ai des mythes dans les bocaux en verre chaque année. Alors, normalement, si tu mets dans des bocaux en verre bien fermés, elles ne peuvent pas sortir. Elles vont mourir étouffées. Par contre, si c'est dans des... Il faut que les couvercles ferment bien parce que c'est très malin et que ça arrive à sortir. Le conseil que je donne, en ce moment, moi, mon riz est particulièrement celui-ci parce qu'il est tellement excellent qu'on a les charançons qui se développent. Donc, au frigo, tout ce que vous pouvez mettre au réfrigérateur, surtout quand c'est bio, pour éviter la prolifération des mythes et des charançons, il faut le mettre au réfrigérateur. Quand vous rentrez du magasin bio pour certaines farines et autres, même un petit tour au congèle, hop, ça tue tout et après, vous mettez dans les bocaux en verre. Oui, ben voilà, aurore, complètement. Il faut passer un petit coup au congèle et ça évite d'avoir tout ça. Mais moi, le riz, toute l'année, de toute façon, il est au frigo pour éviter d'avoir des surprises. Le gab au riz, il est top. Ben oui, il est top. On peut même le congeler. J'ai la chance d'avoir une ferme bio. Eh oui, Valérie, profite, profite. Trop cher, le gui en magasin bio veut mieux le faire soi-même, complètement. Et il sera bien meilleur. Et le gui ne se conserve pas au réfrigérateur. Il peut se conserver dans le placard. La farine de banane verte. Eh oui, j'adore la farine de banane verte. Elle a plein de propriétés. Elle est difficile à trouver. Moi, je la trouve chez Super Aliments. La stevia, ça, je vous l'ai dit. Le top, le vitaliseur, Valérie. Eh oui, il est même parti en Belgique, le vitaliseur. Il peut partir à l'autre bout du monde. Je viens, oui, le délai est long. Le plus long que ça a été, c'était là, pendant Noël. Ils ont énormément de commandes. Il y a presque deux mois et demi pour le recevoir. La différence entre l'épice curry et la pâte de curry. L'épice de curry, c'est ce que souvent les gens mettent dans les pâtes ou dans le riz. La pâte de curry, elle permet vraiment, quand on fait, par exemple, un dalle de lentilles ou un curry de légumes, de donner encore plus de texture. On l'utilise beaucoup en cuisine thaïlandaise. Attention, c'est très piquant. Il faut en mettre très, très, très peu. La poudre de curry, avant que ça pique, pour mettre des quantités, la pâte de curry, c'est très, très piquant. Pour aromatiser les yaourts, on peut mettre quoi ? Alors, je ne vous ai pas parlé des yaourts. Les yaourts végétaux qui sont extrêmement simples à faire et ça, on pourra en refaire ensemble. Autrement, une marque que j'adore, c'est la marque YADESSER, Y-A-DESSER. C'est des yaourts végétaux fermentés pour les aromatiser. Moi, je ne suis pas forcément pour aromatiser, mais on peut aller vers des choses comme de l'eau de rose, comme, pourquoi pas, de la fleur d'oranger, un petit peu de compote, mettre peut-être des petits éclats de chocolat, des morceaux de fruits aromatisés, vos yaourts, avec des vrais morceaux de fruits. La marque pour le lait de coco, c'est celle-ci, Baez Organique. Ils ont plein de produits autour de la coco. J'ai même trouvé, je vais vous le montrer, parce que je ne l'ai pas encore goûté. Ils font de l'eau de coco et j'en ai trouvé, gingembre citronnelle. Je ne l'ai même pas encore goûté. Je fais attention à l'heure où j'arrive à sauvegarder la vidéo. Le ou les marques du sel et de substitut. Alors c'est aromandise. Aromandise, ils en ont plein. C'est des couleurs différentes de substituts de sel. Alors en compo, dans celui-ci, il y a quoi ? Tomate, paprika, origan, basilic, morceaux d'oignon, betterave, morceaux de panais, teint, piment, aéromarin, graines de courge, poivre noir. Il y en a avec des algues. Et puis le plus connu, c'est celui-ci, Herbamard. Là, on est vraiment sur un sel marin avec des plantes et des légumes frais et un peu d'algues. Les dulce dans les algues sont des champignons noirs. Non, 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 non. La dulce, elle est rouge. Rouge, oui, rouge. Dans les champignons, bien sûr, ça c'est une base que vous pouvez avoir. Alors moi, je vends toujours, j'ai toujours, même des shiitakés déshydratés de chez Supersec. Mais ça, c'est une base aussi du placard. Kéfir, on l'utilise comment ? Un petit verre de kéfir par jour, 20 centilitres. C'est une boisson santé qui va permettre de faciliter quand même la digestion, ses fermentés et vous apporter des très, très bonnes choses. Du lait de coco dans une boîte en alu, ce n'est pas grave. Ah, ben oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Le jour, ils m'ont mettre ça dans des petits bocaux en verre, ce sera top. En attendant, on fait avec ce qu'on veut, avec ce qu'on peut, en tout cas, avec ce qu'on a. En tout cas, dans cette marque-là, oui, il n'existe plus comme ça. Après, il est extrêmement difficile de tout, tout, tout contrôler. Déjà, quand on commence à avoir une base saine, on peut de plus en plus contrôler dans son assiette, mais il ne faut surtout pas se mettre de pression. Pas de poids sur les épaules, pas de culpabilité. Finalement, manger sainement, c'est pouvoir manger de tout en limitant le plus possible les aliments transformés, les aliments bruts, bien entendu, et en contrôlant certaines choses. Alors, quand les gens me disent, moi, j'adore les sardines, les maquereaux, mais c'est dans des boîtes en alu, oui, je sais, il existe une marque qui le propose en bocaux en verre, mais il n'y en a qu'une en magasin bio et qui est quand même très, très, très chère. Donc là, oui, je sais, mais moi, c'est une marque que j'adore, donc j'irai vers celle-ci. Pourrait-on avoir une recette simple pour un kéfir maison à l'occasion ? Ça, on pourra le refaire ensemble, c'est super simple à faire, le kéfir. La seule chose, c'est qu'il faut avoir les petits grains. Donc, comment avoir des grains de kéfir ? Allez sur les groupes Facebook, tapez « grains de kéfir », ça se donne, ce n'est que de l'échange, ça ne se vend pas. Essayez d'avoir des grains de kéfir frais et ensuite, c'est très simple. Autrement, dans les magasins bio, demandez, il y a toujours des gens qui veulent donner leurs grains parce qu'à partir du moment où on en fait, on ne sait plus quoi en faire. Donc, essayez de trouver autour de chez vous des grains de kéfir. On en reparlera quand on va faire la lactofermentation jeudi et dimanche. Donc, pour ceux qui voudront cuisiner en même temps que moi, jeudi et dimanche, pensez, en tout cas, essayez de trouver celui-ci, c'est celui que je conseille le plus qu'on trouve en magasin bio. Y a-t-il des aliments à conseiller quand on a des problèmes ? Traché, suite radiothérapie. Ah, c'est Catherine. Catherine, faites-moi un petit mail. Parce que ça dépend quel problème de traché, est-ce que c'est des problèmes à la déglutition ? Est-ce que les aliments doivent être un petit peu plus mixés, un petit peu plus écrasés ? Quoi qu'il en soit, on est de toute façon sur une alimentation anti-inflammatoire puisqu'il y a eu de la chimio avant. Mais refaites-moi un petit mail, Catherine. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. S'il y avait d'autres questions, vous n'hésitez pas à me contacter par message privé. On se retrouve jeudi à 18h30, si je ne me trompe pas, pour trois recettes de lactofermentation. Je vous posterai demain ce qu'on va faire et surtout ce qu'il faudra avoir pour faire les recettes avec moi. On refera trois recettes différentes dimanche. Donc pour ceux qui peuvent se connecter pour les deux lives, vous ferez en tout six recettes de lactofermentation et autrement je les posterai sur YouTube. Quelle est la différence entre la spiruline en poudre ou en morceau ? Le goût, la texture, surtout, surtout, surtout. Pourquoi je vous ai parlé de cette marque à Calfood ? Parce qu'on est vraiment... Alors, ils ont une spiruline française absolument incroyable produite en Normandie et de toute façon pour la sécher c'est vraiment avec des basses températures. Il faut aller vers des spirulines qui sont séchées à basse température. Conseillez-vous la levure de bière ? Oui, levure de bière, levure maltée, j'en ai pas parlé mais j'en ai aussi. Mais ça c'est pareil, on y va progressivement. Déjà à la base, c'est les fruits, les légumes, les bonnes céréales, les bonnes légumineuses, oléagineux, graines, les bonnes huiles, les bons sucres, bien entendu, les bonnes farines et puis après on y va petit à petit. Donc je vais aller poster la vidéo sur Youtube si j'y arrive. Je vous souhaite un très très bon dimanche, profitez de votre journée, pensez alors à vous nourrir avec des bonnes choses, des bons aliments mais avec surtout autre chose aussi, une bonne lecture, pourquoi pas une belle balade en pleine nature. Peut-être une sieste, on est dimanche donc on a le droit de faire la sieste, on ne culpabilise pas de faire la sieste si on en ressent le besoin. Je vous dis à très très vite, à bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.